Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'Académie de Médecine, Monsieur le Vice-président et Madame la Secrétaire Perpétuelle de l'Académie des Sciences, Chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir cette septième rencontre nationale, Recherche et Association de Malades, sur le thème Partage des Savoirs et Perspectives de Recherche. Cette réunion est issue d'un partenariat entre l'Académie nationale de médecine, l'Inserm, et l'Académie des Sciences. Cette journée est consacrée à la démarche participative, une démarche qui implique les patients en tant qu'acteurs de la recherche. L'objectif est de promouvoir de nouvelles interactions entre tous les acteurs, c'est-à-dire les chercheurs et les patients usagers, premiers bénéficiaires de la recherche. Je vais tout de suite passer la parole à Catherine Bréchignac, notre secrétaire perpétuelle. Mais auparavant, je voudrais vous dire quelque chose pour midi. Vous avez chacun des tickets, soit bleu et vous déjeunez à l'Académie des sciences, ou bien orange et vous déjeunez à l'Académie de médecine. Donc bleu, Académie des sciences, orange, Académie de médecine. Donc je vous souhaite une excellente journée, et évidemment je serai présent toute la journée, et j'espère apprendre beaucoup de choses. Merci. Bonjour à tous. Bon, le président a dit bleu pour l'un et orange pour l'autre, il n'y a pas de hiérarchie de valeur entre nos deux institutions. Donc bienvenue dans la grande salle des séances de notre Académie pour les septièmes rencontres, associations de patients, chercheurs, initiées par l'Inserm. Elles sont pour la première fois organisées conjointement avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine, ce qui me réjouit, et je voudrais saluer ici particulièrement le secrétaire perpétuel et le président de l'Académie de médecine. Chercheurs, médecins et patients se retrouvent ainsi pour échanger, débattre, interroger nos modèles de relations entre sciences et sociétés. Et en ce qui concerne la santé, c'est un vieux débat, un vaste débat à l'heure de l'Internet, des réseaux et de l'information continue. Dans cette confrontation, les associations de patients constituent des acteurs historiques qui depuis maintenant plusieurs décennies ont développé un regard et une expertise. La recherche biomédicale et plus largement la santé offrent un terrain propice à l'échange entre les opérateurs scientifiques, les praticiens, les acteurs sociaux que nous sommes tous. Plus largement, la relation à la santé s'est considérablement infléchie ces dernières années. Moins verticale que par le passé, moins confidentielle aussi, elle s'est trouvée bouleversée par le développement de l'information médicale circulant sur les sites relatifs à la santé, qui sont parmi les plus nombreux, et qui sont dopés par une demande toujours accrue. Le patient, dans sa relation avec le médecin, est plus actif que par le passé. Il questionne, il se questionne, interroge, et fort des informations qu'il a pu recueillir au travers des sources qu'Internet, notamment, lui fournit, il demande des explications plutôt qu'un diagnostic qu'il connaît parfois déjà. Cette évolution s'inscrit dans la montée en puissance des opinions publiques autour des grandes problématiques scientifiques et technologiques. Des doutes, voire des méfiances envers la science, ont depuis quelques décennies traversé la société. Éduqués dans une logique rationnelle, ces interpellations ont pu déstabiliser parfois les scientifiques que nous sommes. Mais il nous faut savoir écouter, dialoguer, expliquer. L'écoute, l'échange, la pédagogie et le triptyque indispensable dont les scientifiques doivent se munir dans leurs relations avec leurs concitoyens. La confiance dans la science est un combat permanent. Elle exige de la part des scientifiques une prédisposition à débattre sans tabou avec le public qui, aujourd'hui, est susceptible de mettre le savoir en question. De ce point de vue, le partenariat recherche biomédicale, l'association de malades, nous apprend beaucoup sur la relation que nous devons construire avec la société. La recherche a ses spécificités. Elle a ses méthodes, ses protocoles, ses instances. Elle est autonome. C'est même son indépendance qui constitue sa force motrice et créatrice. Pour autant, elle ne doit pas être en dehors de la société. Elle peut même s'appuyer sur cette dernière pour féconder sa démarche. C'est le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche participative qui fait intervenir des profanes ou des amateurs éclairés ou avertis. Cette recherche participative a débuté il y a fort longtemps avec les groupes d'astronomes amateurs qui scrutaient le ciel et notaient consensueusement la position des as qui furent bien utiles ensuite pour comprendre leur mouvement. Elle a pris son essor de nos jours grâce aux communications numériques et se développe avec les sciences de l'environnement. Je cite par exemple le site Opération Méduse dédié au programme de signalement des méduses dans les eaux européennes mis en place par l'association Mers et Littorales depuis octobre 2012. Elle s'étend au domaine médical. Cette recherche participative qui associe recherche et société ouvre des chantiers particulièrement stimulants et permet de diffuser la connaissance à un plus grand nombre. Elle devient un enjeu susceptible de croître au travers du développement, du traitement des grandes bases de données dites aussi big data. Indéniablement, nous sommes à l'orée d'une ère nouvelle avec l'émergence des sciences plus collaboratives ouverte sur le monde et ses attentes mais toujours mue par la soif de découvrir, de restituer les fruits de ses découvertes et d'expliquer pourquoi il est nécessaire de progresser. Je vous remercie. La parole est maintenant à Claude Jaffiol, président de l'Académie nationale de médecine. Monsieur le président de l'Académie des sciences et monsieur le vice-président, madame la secrétaire générale de l'Académie... Je ne suis ni secrétaire ni perpétuelle, mais je suis secrétaire perpétuelle. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, mesdames, messieurs, en tant que président de l'Académie nationale de médecine, je voudrais insister sur les rapports entre la médecine et le public, entre le patient et son médecin et saluer l'initiative de ce débat qui doit être au cœur de nos préoccupations de chercheurs et de praticiens. Le public certainement croit en la médecine et en la recherche. Il souhaite être mieux soigné, bénéficié de thérapies de pointe et de moyens diagnostics innovants. Mais en même temps, il manifeste de plus en plus de méfiance à l'égard de certaines décisions de santé auxquelles il a le sentiment de ne pas avoir suffisamment participé. La répétition des crises sanitaires doit nous alerter parce qu'elle se développe toujours sur le même scénario, sous la forme de controverses nées sur Internet, les réseaux sociaux, alimentées par des lobbies militants et relayées par des médias mal de tirage ou d'audience. La liste s'allonge. Vous la connaissez. Le problème des vaccinations, des ondes électromagnétiques, de la maladie de Lyme, des cancers thyroïdiens post-Chernobyl. Chaque jour apporte sa moisson, mais une information chasse l'autre, sauf, et cela est grave, quand elle devient un abcès de fixation qui nous est alors difficile, même avec des preuves scientifiques reconnues, d'opposer aux juges, encore moins aux politiques, en mal d'élection. Dans ce contexte, il faut dénoncer les experts autoproclamés dans des collectifs qui se multiplient pour lancer de faux problèmes au risque de masquer les vraies questions de santé. Par contre, les véritables associations de patients existent. Je les ai rencontrées, en particulier dans ma spécialité, le diabète, où leur rôle est essentiel pour améliorer la prise en charge des patients à tous les niveaux, social, médical, humain, et avoir surtout une réflexion rationnelle sur les problèmes de santé de notre époque et sur la recherche. Nous avons besoin des patients et de leurs expertises pour que la médecine, de plus en plus complexe et technique, garde son côté humanitaire au plus près du malade. Nous avons besoin des associations de patients qui doivent jouer un rôle essentiel de relais et de conseils pour les autorités sanitaires. Les vraies associations qui oeuvrent au quotidien souvent dans l'ombre sont nos meilleurs partenaires dans les parcours de soins. Dans ce contexte, l'Académie nationale de médecine a un triple rôle à jouer. Tout d'abord, une analyse rigoureuse des motivations des crises sanitaires, la proposition de solutions rationnelles, loin des débats médiatiques trop souvent passionnels. Deuxièmement, la promotion de l'éducation thérapeutique est un problème majeur et je vous rappelle que l'Organisation mondiale de la santé disait que le plus grand progrès qui pouvait se faire actuellement en médecine était d'améliorer l'observance thérapeutique. Pour cela, la participation des malades est essentielle pour leur permettre de devenir autonomes et de gérer eux-mêmes leurs maladies. Mais dans ce contexte, et je reviens au rôle des associations, les patients dits experts petit à petit interviennent dans l'organisation de l'éducation thérapeutique et peuvent jouer un rôle tout à fait essentiel. Et puis ensuite, le plus important, information, anticipation sur les problèmes de santé publique. L'Académie nationale de médecine indépendante et pluridisciplinaire a toujours joué un rôle médiateur entre les scientifiques, les praticiens et le public. S'il aide à la recherche fait partie de ses missions depuis sa création comme en témoignent de nombreux prix décerner chaque année des chercheurs dans la plupart des domaines thérapeutiques. Elle ouvre de plus en plus sa porte au public qu'elle accueille à toutes ses séances. Et en 2017, nous avons eu une séance dirigée par le professeur Oessé sur la prévention des cancers, une autre sur la psychiatrie, qui ont connu une large audience et ont permis des échanges fructueux avec le public. et je crois donc important de souligner ce rôle d'information auprès de nos partenaires. En conclusion, informer, associer, innover, voilà, je crois, les trois mots qui permettront d'éviter désinformation et isolement contestataire qui porte tort à la science, à la santé et aux patients eux-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jaffiol. Et maintenant, je passe la parole à Martine Bingener qui va nous présenter le message d'Yves Lévy, président de l'Inserm. Merci. Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, chère Catherine Bréchignac, M. le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, cher Daniel Couturier, M. le président de l'Académie des sciences, cher Sébastien Candel, M. le président de l'Académie nationale de médecine, cher Claude Jaffiol, Mesdames et Messieurs, l'Académie des sciences nous fait l'honneur d'accueillir cette septième rencontre recherche et association de malades dans la grande salle des séances de l'Institut de France, qu'elle en soit remerciée. Nos précédentes rencontres à l'Assemblée nationale en 2010 et au Sénat en 2013 avaient déjà rencontré un franc succès et permis un dialogue que nous souhaitons amplifier. Je voudrais juste dire un mot sur le problème de superposition des dates cette année. Ce début du mois de décembre voit la convergence de plusieurs grandes manifestations. Le 1er décembre, journée nationale de la lutte contre le sida et aujourd'hui et demain le Téléthon et la marche des maladies rares, les événements les plus importants de l'année pour de nombreuses associations dans ce domaine. D'aucuns ont regretté la simultanéité des dates entre le Téléthon et notre rencontre. Je veux leur dire que notre rencontre recherche et association de malades d'aujourd'hui sert la cause de tous les malades. L'Inserm, en tant que l'AFM et d'autres associations sont occupées sur des actions de terrain et ne peuvent intervenir autant qu'elles l'auraient souhaité. Mais il y aura néanmoins trois représentants d'associations qui vont intervenir aujourd'hui dans chacune des tables rondes et nous les en remercions tous très salueusement. Elles apportent ici à l'Institut de France la parole de toutes les associations. Nos engagements ici et à l'extérieur ne s'annulent donc pas, ils s'additionnent pour une cause commune qui nous tient à cœur. Depuis 2004, l'Inserm a mis en place le groupe de réflexion avec les associations de malades, GRAM, creuset de discussions, de réflexions et de propositions placées directement auprès de la présidence de l'Institut et la mission Inserm Association devenue la mission Association Recherche et Société, chef d'orchestre pour coordonner les actions. Ce partenariat solide et pérenne comporte aujourd'hui plus de 500 associations de malades. nous y développons des chantiers importants et de longue haleine. Évaluation de l'activité des chercheurs dans leurs interactions avec la société, relecture des protocoles de recherche clinique par les associations, partenariat entre chercheurs cliniciens et associations dans la recherche traditionnelle mais aussi bien plus largement, formation scientifique des patients et de leurs associations avec 1500 participants au séminaire Katie Schwartz, rencontres aussi dans les laboratoires avec dialogue direct entre chercheurs et malades qui ont mobilisé environ 2000 participants dont 4 chants chercheurs de l'Inserm. Aujourd'hui, les associations sont des maillons forts entre la recherche et la société civile. Elles sont un moteur d'innovation pour les nouvelles relations qui se construisent depuis plus de 20 ans entre la recherche et la société. Il s'agit de mieux penser le concept de savoir partagé et donc de recherche participative. Les enjeux de cette démarche sont nombreux. Promouvoir de nouvelles interactions entre les professionnels de la recherche et les patients usagers, premiers bénéficiaires des avancées scientifiques. Renfoncer leur capacité de participer en tant que citoyens acteurs de la recherche. Reconnaître l'expertise du patient et de son entourage. Considérer la nécessité de l'aspect pluridisciplinaire dans la recherche et dans la réalisation des grands programmes comme les plans maladies rares, le plan France médecine génomique et bien d'autres. Ces questions mobilisent fortement les citoyens. Elles sont au cœur des convictions de l'Inserm et elles seront au cœur de vos débats. Ces débats qui vont mobiliser aujourd'hui plus de 260 inscrits dont une moitié sont des représentants associatifs de près de 90 associations différentes et de l'autre pour une large part des chercheurs. Ce qui est aussi un gage d'un dialogue équilibré. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents échanges aujourd'hui. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada